Les enquêteurs s'interrogent aussi sur le rôle exact de l'épouse du tueur en série. Monique Olivier a dénoncé son mari la semaine dernière. Mais au fil de l'enquête, il s'avère qu'elle était au courant de tout et qu'elle aurait même participé à certains enlèvements. Au château de Sautou, Philippe Castel, Jean-Jacques Buty. Au début, quand elle a dénoncé son mari, on ne l'a inculpé que de non-assistance à personne en danger. Mais depuis vendredi soir, les enquêteurs belges accusent Monique Olivier d'enlèvement et de séquestration sur la personne d'Elisabeth Brichet. Monique Fourniret née Olivier qui s'est mariée fin des années 80 avec pour témoin ses voisins de l'époque. On ne peut pas dire que c'était une femme qui était très expansive, pas souriante, pas beaucoup causante, mais gentille, gentille, douce. Gérard Cadet, son épouse, avait invité les Fourniret à la communion de leur fils. Monique Olivier danse ici la farandole. Elle a connu Michel Fourniret en prison. Elle visitait les détenus de Florimé-Régis. Des proches disent que ce fut pour elle un coup de foudre après un premier mariage raté. Il s'habitait du côté de Perpignan. Je savais qu'elle avait deux fils avec son mari. Je lui ai demandé, je lui ai dit, Monique, comment ça se fait ? Tu n'as pas tes enfants, c'est bizarre. Elle me dit, non, le papa en a eu la garde. J'ai essayé de savoir pourquoi elle a eu la garde. Elle me lui dit, j'ai eu des problèmes. J'ai fait de la dépression pour elle. Qu'est-ce qu'elle me disait à chaque fois ? Monique Fourniret acceptait tout de son mari, comme de vivre dans cette caravane alors qu'ils étaient châtelats. Mais Michel Fourniret, lui, ne s'intéressait, paraît-il, pas beaucoup à son épouse. Jamais un mot gentil, jamais des mots doux, jamais... C'est plus ou moins copain. C'était plus ou moins copain, monsieur et madame Fourniret. C'était pas un couple normal. Elle vous a confié des choses plus intimes ? Ben, disons que plus intimes, oui, que... Apparemment, Michel n'avait pas plus d'attirance pour elle que ça. Monique Olivier conduisait la voiture lors des raptes. Emmenait son fils comme prétexte pour attirer les victimes. Les entendait crier, a-t-elle avoué, et savait où elles étaient enterrées. Maintenant que je sais qu'elle est au courant et qu'elle a vu, je pense que c'est parce qu'elle en avait peur. Ça, je suis certain qu'elle en avait peur. Et c'est aussi la peur qu'il a finalement décidé à parler, mais la peur de la justice.